Bonjour à tous ! Salut ! Salut tout le monde ! Yo 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 ! Bienvenue MTV ! T'as pas eu un renvoi ? J'ai eu un mini renvoi mais je ne sais que personne n'allait le voir. C'est un noisy ou c'est plus physiquement le... Il était interne, ouais. Mais du coup, j'avais coincé l'odeur, tu vois. Non, non, fallait que je relâche tout. T'as déjà piégé ? Non, 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 non ! Non, c'était juste... Bon, bah... On va pour briller eux ! On est sur un repas empoisonné, mais attention, on va se gâcher encore plus le plaisir parce que là, on est dans un très bon resto. On est dans un bistro gastronomique. Ça s'appelle Mordieu, on est au centre de Paris. La bistronomie, le mot est un peu énervant, il existe encore ou pas ? La bistronomie ? Ouais, c'est... Ça existe, ouais. Je crois que ça existe encore, ouais. Mais c'est comme... Comment ça s'appelle ? L'apérodinatoire. C'est un peu ce genre de termes qui énerve. On est avec, bien sûr, l'analyseur professionnel, Lucas, qu'on attend. Merci à tous, très content d'être là à nouveau. Fred, Ben, on a fait beaucoup d'épisodes ensemble. Quasi... quasi 90% ? Brice, c'est ton deuxième ? C'est mon deuxième. C'est ton deuxième ? J'ai perdu le premier. Et y'a Max qui est là pour son premier, là ! Max, Max, Max ! Non, personne fait ça. Personne fait ça, non. Si, si, dans les commentaires. Dans les commentaires, les gens t'adorent. Yes. C'est très mitigé, hein. Bah, nous, on t'aime. Ouais, c'est vrai, Max, on t'aime. On t'aime, Max, putain, on t'aime. On va avoir six plats. À chaque fois que les plats sont servis, cette fois, c'est un peu différent. On s'est un peu inspiré de la dernière vidéo, où les gens ont bien aimé le système de points. On va avoir entre 1 et 3 pièges. Oh, non ! Oh, mais non, mais c'est beaucoup ! La proba n'en est que plus exponentielle. 3 sur 6, c'est quasiment 1 chance sur 2. C'est même 1 chance sur 2. On va avoir, pendant toute cette vidéo, chacun 10 cartouches. C'est-à-dire qu'à la première partie, on peut dire je prends pas trop de risques, je tente une cartouche sur Lucas. Et la manche suivante, allez, je tente un carton, je fais 1, 2, 3, je tente un strike, etc. Vous gérez vos cartouches comme vous voulez, vous en avez 10 dans toute la vidéo. Il y a 6 manches en tout. C'est parti, la première manche ! Et on accueille Olivier ! Allez ! Olivier qui a ma coupe, mais on réussit. La barbe aussi, hein. Réussi aussi, ouais, tout. Ça, c'est pas piégé, ça en est d'accord. On le sait pas encore. C'est très très beau. Il a tes plats, mais réussi. Alors Olivier, qu'est-ce que c'est ? Du coup, ici, on va avoir des padrones. Donc ce sont des petits piments qui ne piquent pas du tout espagnols, qui vont être frits, donc en tempura. Tu vas retrouver une petite feuille de chiso sur le dessus, et juste pour assaisonner, vous avez une mayonnaise au miso. La mayonnaise est pas piégée, on est sûr. On le verra. C'est la rencontre de l'Espagne et du Japon quelque part. Donc là, vous savez... J'ai pas réagi à ça. Vous savez, vous, il y a les normes, là, de un, s'il est piégé, c'est double... Double peine. Non, j'ai une question. On est obligé de tout manger à chaque fois ? Mais les gens t'adorent. Non, là, c'est juste un croc. C'est un énorme croc, là. Ah, c'est le fameux débat. Le croc ou la bouchée ? Le croc ou la bouchée ? Mettez en commentaire ! Il y a des plus gros débats. Il y a de droite ou gauche, il y a... Attends, on peut plus parler, en fait ! Et en Angleterre, c'est le passager qui conduit. Il y a plus bistrot que gastronomile. Non, non, on est généreux. Oui, 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 j'en ai. Au moins de boucher, moi, je dis au moins de boucher. Franchement, moi, je trouve que 2023 a été très généreux. On a tous fait des belles bouchées sur... Ça mériterait une bouchée. Messieurs, je voulais choisir un petit peu votre patron. Tu peux préparer le café noir. Ouh là là, il y a une petite... Moi, je pense que là, ils ont voulu, dès le début, commencer fort dans la vidéo. Genre, première séquence, on en met trois. Trois, deux, un... On se peut l'effet s'embrasser ou non ? Non, ouais, non. À toute la team. Oh Ben ! Oh Ben, t'as les yeux qui... Non mais regarde Ben les yeux. Ben et Max. Allez, Ben et Max, c'est fini. Je peux plus respirer. Oh Ben, là, tu tusses beaucoup. Il y a Brillo qui pleure. Ah si, Brillo aussi, il pleure. Ah bah si, ils sont trop à pleurer, là. C'est... Moi, j'aurais un petit peu épicé. C'est la rencontre de l'Espagne et du Japon, moi. Alors moi, premier degré, c'est hyper bon. Je savais pas à quel goût ça avait le biseau et c'est très bon. Votez pour moi. Ça fera des points. On est... Mais c'est vrai que Brillo, c'est un... Il a un... Moi, j'aime bien quand c'est épicé, là. Ça manque un peu de goût, mais... Tu pleures, oui. T'as les yeux rouges, en fait. Ça, tu peux pas le jouer, ça. T'es pas comédien. Ouais, c'est vexant. Ça devient... Ouais, c'est un peu épicé. Ah mais Pierre aussi, merde ! Attention au bluff de Pierre Croce qu'on connaît ! Mais là, ils jouent bien, c'est bizarre. J'ai un doute sur vous deux, déjà. Après, c'est avec Ben, il est moins alarmant que les autres. Et Pierre aussi, c'est bizarre. Il a vraiment les yeux humides. C'est une ampoule de lèvres. Pour aller vacances, en fait, ma lèvre avait un coup de soleil. Et là, ça me pique... Ça me pique pas la gorge, mais par contre, ça me pique la lèvres. Donc, je pense que... Faut mettre des petites casquettes ! Casquettes de lèvres, bien sûr ! Non mais, on est d'accord qu'il n'y a pas nécessité de boire après ça. Bah non, clairement. Bah, notre verre est vide. Max est brilleux, là, ils sont en train de... Et Pierre aussi, hein. Moi, j'ai bu un peu. Pierre, je pense qu'il a une afte. C'est pas vraiment une afte, c'est une ampoule de lèvres. On peut le finir, non ? Peut-être pour montrer qui est piégé. T'as fini la deuxième carafe, là. C'est brilleux, c'est brilleux, c'est brilleux. Là, vous chargez, les gars ! Pourquoi t'as bu, Max ? Parce que j'aime bien boire, j'aime bien boire pendant les repas. Est-ce que Max n'est pas dit, premier épisode, je tape fort, et vraiment, je fais un gros bluff dès le début, quoi. Qui ne lui rapportera pas de points, c'est ça qui est génial. Max, on va demander de voter. À qui tu donnes des cartouches ou une cartouche ? Je donne deux cartouches, une à toi et une à Brilleux. P et B. On parle entre non piégés. Si tant est qu'ils ont fait la même force de piment, si Pierre est piégé, pourquoi il y a une si grande différence de réaction ? Surtout que moi, j'avais une plus grosse dose. Moi, je pense qu'il est pas piégé et qu'effectivement, il a son aft parce qu'il s'est mal lavé les dents, etc. Pas tout le monde gère le piment de la même manière aussi. C'est Force qui dit Putain de merde ! Les gens t'adorent, les gens t'adorent, Max. Les dénonces, en fait ! Ben, à qui tu cartouches la gueule ? Brilleux et headshot. Et j'hésite avec Max, qui soit effectivement, il gère de ouf, mais je lui mets une petite cartouche pour le respect. Lucas ! Alors, évidemment, Brilleux. Même les gens dans la rue, ils votent Brilleux. Je vois passer. Ça vote pas mal. Donc, Brilleux forcément. Et c'est vrai que j'ai un gros doute sur toi et sur Max, mais je dirais quand même Max une petite, mais vraiment légère. Petite cartouche ? On va être dans le pied. Fred ! Pareil, là pour moi, c'est assez évident que Brilleux et que Max... Max, je l'ai vu direct. J'ai hésité avec Ben aussi au début parce que t'avais des yeux qui brillaient. Ben, c'était bizarre ! J'ai une salade dans le gosier, si vous me permettez. Moi, je mets Brilleux. Ouais, je mets Max, je mets Max. Au départ, je vais dire Max, mais en fait, je vais pas dire lui parce que s'il est piégé qu'il a... On comprend pas, les poignées. Tu es surjou, là. Tu es surjou. Ah non, c'est horrible, là. Goûtez un peu. Et si c'est Max qui était piégé... Non, bref, ça peut pas être Max. Je pense pas. Il y a que moi. Je mets pas de cartouche. Propose quand il y a qu'Olivier pour nous donner rien que la vérité, toute la vérité. Je le jure ! Euh, non, bravo à vous. Il y avait deux piégés. Ah ! Toi, j'ai pas compris. Tu étais pas du tout piégé. Donc, je sais pas pourquoi on a voté pour toi. Mais c'est vrai que t'as rougi, quand même. Mais la deuxième personne qui est très piégée, il est très très fort. Ah ! Ah, c'est... Il y a ton ampoule à la con, là. Évidemment qu'il y a pas d'ampoule à la lèvre. Non, non, c'est vrai que j'ai... Regarde, tu sais, la rougeur que j'ai ici. Et je douille depuis tout à l'heure. Et j'ai encore mal. Ma langue qui est épicée, là, dès qu'elle est en contact avec ma lèvre, ça me replique. C'est horrible. Que, voilà, vous avez mangé quand même la moitié. Et donc, c'est un ralapénios. Oh, la pique, comme... Fais un piment, en fait. Un piment vert qui pique quand même pas mal. Surtout quand tu le croques en entier, comme ça. Ça a la même forme que vous, sauf que nous, on a le... Ah ouais ! Quand t'as hésité, Pierre, au début, et que t'as dit, je vais être joueur, t'as été effectivement joueur. Ah, j'ai été très joueur, là. Récap' des points. Brilleux zéro. Non, finis, 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 finis. Brilleux zéro point. On a tous un point. Et Max, les gens t'adorent. Deux points. Ça, c'est Max le chouchou de ces dames. Place suivant, s'il vous plaît. On accueille Olivier. Là, ça va être piégé. Là, ça, ça fait trop peur, là. Moi, je pense que le piégé, il est sous le lit, là. Pas vous, la team ? Attends, parce que les gens t'aimaient bien. Olivier, tu penses qu'il est pire que le premier, ou quoi ? Différent. Oh non, Olivier, tu me fais peur, en fait. Alors, Olivier, explique-nous, qu'est-ce qu'on a ? Du coup, tu vas avoir une base de poêlé de giroles. J'adore, j'adore. J'adore ça. Sur le dessus, on a un espuma au vin jaune. Par-dessus, tu vas avoir du cresson et de l'ail confit. Franchement, dit comme ça, bravo, quoi. Dans tout ce qu'il a dit, j'ai ail. Plouf, plouf, une boule en or, c'est toi qui sort. Celui-là, il a l'air malsain. Celui-là, il a l'air très, très malsain. Quelle erreur, mais quelle erreur ! Celui-là, il traîne dans des ruelles, le soir. Là, on déguste. Je te sens la rive. Hé, bonne affe ! Donc là, j'arrive au péage, j'ai pas ma cb. Non. Hum. Maintenant, sur le téléphone, tu peux payer comme... Hum. Pardon, excuse-moi, le bon goût m'a coupé la parole. Ça va, Lucas ? Ouais, ça va, et vous ? Super. Là, franchement, là, d'accord. Là, c'est bistronomique, là. Là, on est autre part, là, excuse-moi. Regardez, Max, regardez, Max. Oh, je sens une odeur terrible. Attends, j'ai l'odeur du plat de Fred, là. Ah, Fred, c'est très ailé, non ? Moi, j'ai une odeur aussi, hein. Mais c'est pas moi, Lucas. Je vois pas l'intérêt de faire des choses aussi bonnes. J'apprécie tellement le moment que je sauce un peu. Ah, c'est pareil, tu vois. L'espuma, c'est très, très bon. C'est tellement Fred, mais tu sens l'odeur, là. Ah, tu sens l'odeur ? Non, je crois que c'est Fred. Enfin, c'est rien à voir avec lui. Non, mais attends, mais c'est super bon, là. Je veux dire, faut arrêter, merde. On va arrêter de faire souffrir à celui qui souffre. Il souffre pas. Hein ? Comment ? Moi, j'ai toujours dit, des fois, saucer un plat, c'est meilleur que le plat lui-même. Ça peut pas être moi, regardez. Est-ce que quelqu'un de piégé ferait ça ? Hmm. Bah oui. Même quelqu'un de normal fait pas ça, hein. Il mange très bien depuis tout à l'heure. Si je peux le dédouaner, il a l'air de se régaler, ce type. Ah, je me régale, merci Olivier. Il est plus là. Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'on a comme saveur ? On demande à Fred ? Ah bah oui, Fred. T'as du quoi dedans, toi ? Non, c'est le goût de champignon, quoi. Avec de la crème. Si il est piégé, il est madou, hein. En théorie, on disait qu'on a pas le droit de reprendre des bouchées parce que ça indique un peu. Oui, mais là, tout le monde en reprend, il y a peut-être pas de piégés. Là, Olivier, il nous a dit de manger un peu, hein. Il se peut que la prod fasse des plats non piégés, hein. Putain, t'es fort quand même, hein, parce que t'es piégé, mais on reprend pour le bluff, quoi. Regardez-moi ça, mais c'est... Oh, il est trop fort. Bravo. Jean-Lucas, dans un resto gastronomique, va devoir nous donner ce qu'il ressent. Ah, rigolo ! Ouais. Interessant comme exercice. C'était un plat de giroles, donc, excellent champignon, j'adore. Avec une super sauce, très, très onqueuse. Et alors, c'est sous-pouvré de différentes épices qui, évidemment, nous mettent en merveille, quoi. Mais Max, t'as l'air d'être égalé. J'adore les giroles. Je connaissais pas les spumas. Tu peux avoir une mini-analyse très ponctuelle de ce qui vient de se passer à l'instant, il y a 3 secondes. C'est Fred qui dit très bon avec un inclement de gorge, qui, évidemment, camoufle un truc un peu fort qu'il a avalé, alors que là, rien n'est fort, tout est tendre, tout te caresse la gorge. Hyper costaud. Et pour moi, c'est sa plus belle performance depuis des années. Moi, je pense pas que ce soit Fred. Moi, j'ai plus tendance à penser que c'est Max. T'es sûr que le don ne vient pas de chez toi ? J'ai pas fini pourquoi, parce que moi, je me rappelle des règles de base du jeu, à l'époque, Max était même pas né quand on a fait le premier épisode. On s'était dit, on ne reprenait pas des bouchées. Moi, je pouvais pas m'arrêter, je suis vraiment désolé pour le jeu, mais... Moi, je me suis dit, je vais être fair-play, et surtout, je contemple vos visages en train de manger. Et du coup, ça a permis de voir que Fred était piégé. Regardez ce qu'il y a se passait. Olivier va arriver, il va dire, Fred, c'était toi. Oh, c'était horrible, c'était horrible, j'ai tout mangé, mais c'était horrible. C'était horrible. Elle me dégoûte déjà, cette scène. Max, même si les gens t'adorent, faut que tu mottes. J'hésite entre Lucas Annalise et Fred. Mais j'ai pas envie de gâcher une cartouche, parce que je pense qu'il y en a qu'un qui est là. Il n'y a pas de roter. Non, mais il est là. Ouais, t'as une bulle derrière. Voilà ! Allez ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Pierre ? Quoi ? J'avais faim. Il est en train de vomir. Je vais donner ma cartouche à Fred. Max, vous marquez un point, bravo lui, ça va vous. Lucas commence un peu trop à sortir les revolvers. Justement, c'est à toi, Ben, de mettre des cartouches. Eh bien écoute, je suis perdu. Je suis comme les gens qui regardent la vidéo. Là, à ce niveau, on est perdu en fait. Ici, on est dans le triangle des bermudes de l'analyse. C'est-à-dire que là, Interstellar. Mathieu McConaughey. Tu vois pour qui ? Tu vois pour qui ? Allez, deux cartouches. Une Fred, une Lucas. J'ai pas envie de prendre de risques là-dessus. Une Lucas et une Fred. Lucas. Évidemment, Fred. Une seule cartouche. Évidemment, Fred. Je parle avec ce que vous voulez de... La montre. Fred. Personne ne veut la gagner. Non. La montre de Lucas aux enchères, elle... Bon. Je donne 1000. Fred. Je vais voter pour toi, Pierre, mais... Tu vois ? Votter pour moi, ça me fera des points. Moi, je vote pour Fred. Bravo, Pierre. Boyeux. Moi, je vais tenter Lucas Max. Oh, il est réussi là-dessus. Maintenant que les votes sont scellés, Olivier va arriver. Moi, j'ai senti une odeur de ce côté-là. Vous allez voir, l'imitation était parfaite. Allez, Fred. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un bout d'eucalyptus ? Quelque chose de très frais, qui ressemble à la menthe, quelque chose de très frais. C'était mentholé, Fred ? Pierre ? C'était mentholé ? C'est toi ? Non, c'est toi. C'est qui ? Allez ! Si, si, c'était moi, ouais. Allez ! C'était cramé à mille kilomètres ! Il sentait les toilettes. Je commence à manger et je le sens direct. Et Lucas, tu sais, on la sentait en même temps. Bah oui. Et après, j'ai fait... Du coup, je me suis dit, ceux qui sont là, c'est sûr qu'ils vont voter pour moi. Ça sentait trop. Attention, Lucas. T'es pas stratégique. Parce que quand t'es sûr de quelque chose, comme moi, j'étais sûr, faut envoyer la faute à l'autre pendant le débat. Lucas Analyse qui se fait traiter de pas stratégique. Oh ! Ça m'aurait pas... J'aurais des lunettes, ça m'aurait pas plu. J'aurais jamais osé dire ça, moi. J'aurais jamais osé dire ça. Non, mais il a dit ça avec sa bouche, avec un herpès. En plus, mais moi, ça m'aurait pas plu. C'est pas un herpès ! Juste un truc, c'est pas contagieux, là, ton herpès. Sauf si on s'embrasse. Oh ! Allez ! Oh là là, je suis piégé. Max, on l'adore, il a trois points, tout le monde l'adore. Allez, mais Max ! On peut débriefer mon plat ou pas ? En fait, c'était... Y'avait un truc... En fait, c'était de la cardamome sauvage. En fait, c'est une cardamome qui a vraiment ce goût d'eucalyptus. Et normalement, tu la râpes, mais t'en râpes qu'une. Là, on en a écrasé au moins 20. C'est quoi la cardamome ? En fait, c'est une graine, si tu veux. Et donc là, ça pousse... C'est assez sauvage et donc ça pousse, on veut dire, en Ardèche ou quoi que ce soit. Tous ceux qui veulent faire caca propre, ils mangent beaucoup de cardamome sauvage. Et normalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser le spray. C'est le caca, il sort, mais un peu bon. On a deux points de la part de Ben, mais attention, déjà quatre cartouches. T'as mis pas mal de cartouches. Lucas, deux points pour trois cartouches. Ça reste encore très, très efficace. Fred, un seul point, mais t'as été piégé une fois, c'est plus compliqué, on le sait. Crosse, deux points pour trois cartouches utilisées. Et Brilleux, zéro point. Allez Brilleux ! Hé, faut rentrer dans la compète, hein ! Hé, c'est quand tu veux le départ, hein ! Oh, il faut des parts qui durent des plombes ! Oh, des plombes ! On accueille tout de suite le plat numéro 2. Ouais ! Le pain piégé. Alors, c'est de la farine de blé ! Les gens l'aiment bien. J'adore la farine de sarrasin, pour info. Ceux qui veulent m'en envoyer... Ouais, fais gaffe. J'adore l'argent liquide. Pareil. J'adore le bonheur. Ouais ! Polopo, 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 polopo ! Ça sent la poisse caille. On est dans un restauration unique. La poisse caille. En tout cas, c'est pas le poisson qui est piégé, vu que Ben n'en a pas. Mais qui peut être piégé quand même. Exactement ! C'est vrai que j'ai une spéciale végé qu'ils ont pu piégé ou non. On va retrouver donc de la lotte rôtie avec butternutte crue et cuit. On va retrouver une crème crue pour pied d'été. La lotte, c'est un département. Alors ! Allez ! Trois, deux, un... Oh, Lucas ! Ouais, Lucas qui n'arrive pas à trop... Aïe, aïe, aïe ! Il avale ! Il avale bien ! Normalement, je ne suis pas trop au poisson, mais là, c'est délicieux. Moi, je reprends parce que je pense que je suis piégé, mais je ne sais pas encore. Il y a quelqu'un qui pue de la gueule, je l'annonce. De toute façon, c'est ça, c'est brillé ou Fred ? Bah, pourquoi tu avales pas, Max ? Bah, ça se dit pas, il fait ce qu'il veut. Hé, c'est le consentement aussi, attention ! J'avais un truc de poisson dans le chicot, mais... Ben, ça va ? Moi, ça va super. Fred, je crois qu'il est parti du principe dans la vidéo, qu'il finissait tout. Non, 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 franchement, là, c'est très très bon. Beaucoup de pain chez le Fred, hein. Je veux pas encore... Je mets beaucoup de pain pour enlever le goût. On la connaît, la technique. Max qui regoûte quelque chose. C'est bon, c'est bon, je voulais vérifier au cas où. C'est quoi, c'est Butternut ? Il sait que c'est ça qui est piégé. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est la crème. Ah ! Aïe, 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 Brie. C'est débile ! Tu nous auras pas comme ça, Brie, tu nous auras pas. Il m'a fait le même coup sur notre vidéo. Par contre, une fois que tu as analysé ce qui était piégé, tu peux bluffer comme tu veux en prenant tout ce qui n'est pas piégé. Et là, on reconnaît, en fait, le gamer quelque part. Faites-moi confiance sur un truc. Vraiment, c'est que Max, il a fait le coup du regoût discrètement pour vérifier. Et ça, tu fais jamais quand t'as pas piégé. C'est uniquement quand t'as un doute si t'es piégé ou pas. Là, je pense que c'est des aliments assez communs que t'aimes bien a priori. Sinon, tu l'aurais spécifié avant. Donc, t'avais un doute sur un autre goût que tu connaissais pas. Donc, t'es piégé. L'analyse est méga longue. Un enculé, c'est en trop, désolé. Si t'as les couilles, joue ta montre. Mets ta montre là. Mets ta montre là. Non mais quoi ? Dans ce cas, on fait montre piégé. Max, il va falloir que tu votes mon lu et mon bris. Je donne deux cartouches. On reprend le poisson blanc sans sauce. Oh la preuve ! Tu veux que je mette de la sauce ? Oui ! Oui ! Bon. Ah ouais. Non, il m'a eu. Comment ? Aïe, aïe, aïe. Elle est longue. Elle est dure celle-là. Il allait parler, sauf qu'il savait qu'on allait sentir le dehors, du coup il a plus parlé. Exactement, je suis d'accord avec cette analyse, Luc Analyse. Je croyais que c'était Fred, mais une fois de plus là, il finit bien. Ouais. En vrai là, je peux pas faire deux fois la même chose. Ça reprend direct du pain après, ça, je sais pas. Il a pas tort. Allez, je dirais Max. Et je voulais dire, Max est brilleux, mais il me reste combien de cartouches moi ? Tu vois, il va rester plus que 5 après ça. Je mets que Max, parce que je veux, je sais pas brilleux. J'aurais fait pareil. Lucas, à part voter pour toi, tu votes pour qui ? Déjà, c'est sûr, il y a brilleux. Et mon analyse sur Max, c'est... A la base, je pensais pas que c'était Max. Et là, le petit truc de genre franc pour vérifier, à mon avis, c'est lui. Donc j'en mets deux. La double. La Luc Analyse sur cette vidéo, elle est zéro. Oh ! Euh, c'est toi qui est zéro, mec. Allez hop. Ah ouais, calmez-vous. Nan 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 nan, les gars, les gars, les gars. Max est brilleux, ok. Moi, je mets brille-bri, c'est sûr. Et je vais tenter un bébé-ben. Bébé-ben qui n'a pas mangé grand-chose. Bébé-ben ? Ben-ben ? Jamais quand tu peu bébê-bèy ! Allez, s'st'app panelists ! Ben 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 ben... Euh maintenant que tu dis ça Pierre, c'est vrai que Ben, il est suspect. Ah, putain c'est peutut Ben. Moi, je mets une cartouche à Max, parce que c'est lui, et qu'il veut pas griller une cartouche. On a que tout de suite Olivier qui va nous donner la vérité vraie. Ah putain, j'ai l'somme, c'est brilleux et Ben. Du coup, y'avait trois assiettes. Oh, y'a trois menteurs ! Je suis sûr qu'il y a Lucas en plus. Et oui, totalement moi ! Du coup, effectivement, t'es allé très loin dans ton assiette, bravo. Ouais, ouais, c'est bon. Il y avait pas du dentifrice ? Si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans la crème cruche. Alors, ce qui est un peu vexant pour brûler, c'est que même avec du dentifrice, j'ai dit que ça pue de la gueule. Veille, à la première seconde, ça sent direct. J'ai vu direct capté que je t'ai piégé, c'était terrible. Du coup, le deuxième. Ouais, ouais, dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, ouais, c'est pas bon. Et Lucas ? J'ai failli, j'ai failli, j'ai failli ! On rappelle, bien sûr, un petit disclaimer sur le dentifrice, ne pas manger. Petit rappel des scores qui s'affichent à l'écran. 5 points pour Max, 2 points pour Ben, 3 points pour Lucas, Fred 2 points, moi 4 points. Et Brilleux... Ouh, la ronde ! 0 points, 0 points ! Eh, c'est quand tu veux, hein ! Quand tu veux, tu te réveilles ! Ah, bien envoyé ! En revanche, on a tous utilisé 5 cartouches, sauf Brilleux qui n'en a utilisé que 3. Ah bah alors, les nulleusses ! Oh la la ! Ça, si vous avez mis 3 pièges, c'est vraiment méchant. Du coup, ici, on va retrouver un filet mignon de porc piqué à l'anguille fumée. On va retrouver un jus de viande à déclinaison de betterave et haroche. Une variédé d'épinards, c'est ce que vous voyez, donc l'épinard rouge. On prend, comme tout à l'heure, un peu de tout. Je pense qu'il faut aller surtout vers la purée, à mon avis. Ouh, il est tendre à sourire. Let's go ! Oh, ce grand sourire à la con, là. Oui, 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 oui. Non, un peu surpris. Hum, 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 hum. C'est un pire qui ne rigole plus du tout, là. Il n'y a plus de sourire et plus rien. Tu sais qu'on me dit que je suis joyeux et joueur, comme un bulldog français. Regardez, Max, là. Ben, tu peux parler, hein. Ah, pardon. Lucas, très grosse prise de risque sur les premières bouchées. La purée, t'as raquetté, en fait. Ah, bah, c'est vrai que j'ai plus d'iPhone, là. Pourquoi tu pleures, Max ? Non. Tu pleures pas, hein ? Il est trop mignon quand tu pleures. Tu sais, moi, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Il a fait quoi, tonton ? Quand il était petit ? Non, non, non ! Quand il faisait tout noir, il faisait quoi, tonton ? Allez, mon bon... Hé, 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 on est là, mon bonhomme, d'accord ? Il fait quoi, tonton ? Ben, il a l'air à l'aise, là, hein ! Honnêtement, petit bonheur, petit bonheur dans les culottes. Là c'est la petite purée, la petite betterave. Le truc végé était empoisonné avant, je pense pas qu'il a re-empoisonné celui-là tu vois. Max, c'est sûr, c'est 4000%. Je mets la montre de Lucas sur la table, Max, c'est 4000%. Pourquoi t'as tout fait pour éviter la sauce ? Je vais prendre le dernier petit bout de pain, ça vous mélange pas ? Bon, t'en as mangé trois. Bon allez écoutez, Pierre, il y a un changement d'ambiance radical. Il est tellement devenu premier degré, mais un Pierre différent, il est plus en vidéo là. Quoi pis si t'as fait une... ça sent la bouffe pour chien toi. Quoi ? Il est agité. Merci, je l'avoue. Son corps parle à sa place. Et pourquoi tu fais pas la stratégie, si tu sais que c'est moi, de te le garder pour toi ? Parce que je suis généreux, on est une famille les gars, en tout cas. On est trop une famille, ouais. Nous c'est la vie à la putain de mort, ok ? Depuis le début vous faites que voter pour moi et j'ai jamais été piégé, donc... Ah, il donne un argument. Je mets une cartouche sur toi Pierre. D'accord, d'accord, pas de soucis. Ta première faute ? Et j'hésite avec une deuxième pour lui. Voter pour moi, ça me fera pas de point. Ouais, je reste sur une. Bajajajamain. Max, direct, cartouche, pleine tête, voire pleine nuque. Je le fous droit dans le dos, en fait. Et puis, il y a quand même un Lucas Studio qui... Bah, je sais quoi, je vous déçois, à chaque fois, vous pensez que c'est moi et c'est pas moi. Non mais là, quand même, t'es pas généreux, hein ? C'est avec quoi, je tente un Pierre Croce. Voilà, bravo Ben. Ben, il marque deux points, bravo. Bah, évidemment Pierre, ça c'est un feeling les gars, je le canalise depuis 14 épisodes ou je ne sais combien d'épisodes. Donc Pierre, c'est sûr. Max, j'ai un petit doute, mais j'ai quand même le mettre pour la beauté du jeu. Une deuxième cartouche, allez, c'est cadeau. Ouais, c'est à toi, Fred. J'en mets trois, j'ai cartouché. Max, direct, Lucas et Pierre. 3 sur 3 les gars, triplé. Je ne mets que Max. Bri-bri-bri-bri-bri-eux. J'ai voté pour Pierre et Max. Mais t'y crois ou pas ? Ouais, Max, je suis quasiment sûr. Et Pierre, je sais pas trop. On accueille Olivier qui détient toute la vérité avec la vérité. C'est pas Olivier de Carglas, hein, à pas se tromper. Oh, le niveau. Oh, le niveau du... Les gens t'adoraient en plus, hein. Du coup, il y avait un seul piégé. Oh, non ! Non, merde ! Aïe, 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 les clous de girofle. Aïe, aïe, aïe. Terrible. C'était juste sur l'anguille fumée. Elle était piquée... L'anguille était piquée au clou de girofle. Déjà, une clou de girofle, c'est fort en goût. Et quand j'ai fait le mec à vous dire qu'est-ce que vous voulez que je mange, et j'ai repris une bouchée, j'en avais 3-4 en bouches. Ben un point, Lucas un point, Fred un point, Croce un point, et Brilleux, le premier point. Alors, les nullos ! Max et Cross, égalité. Est-ce qu'on l'accueillerait pas tout de suite ? Le plat suivant, je crois qu'on passe au dessert. Oh la 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 ! Attention ! Le dessert. S'il n'y a pas des fraises, je ne m'y connais pas en fraises. Je pense que le piégé, ce n'est pas de la fraise, ça doit être de la cardamome ou un peu comme ça. Du coup, ici, on va retrouver des fraises avec une eau de fraises, sorbet coco, meringue lavande. Oh, meringue lavande ! Vas-y, Boyeux, parce que je crois qu'ils ont laissé un piégé. Oh la la ! Elle n'a pas la même gueule que les autres, elle. 3, 2, 1 ! Les choses simples sont les meilleures. Tu prends un bon produit, tu es meilleur qu'un resto qui prend trop de mauvais produits. Pierre, pas à ton âge. Et toi, elles sont bonnes tes fraises dans le langue ? Et touffe-toi, et touffe-toi. Elles sont bonnes tes mags dans le langue ? Non. Quel con. Moi, le mien avait une sale gueule, mais je pense que c'est parce que la glace était dedans depuis plus longtemps, peut-être. Allez, on regarde. Allez, on regarde mon bonhomme. J'ai l'impression, là. Alors peut-être que Lucas a capté que c'était un piège qu'il acceptait. Et du coup, il en fait un peu trop. Il est préparé. Parce qu'il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais fait de reprendre une cuillère. Il a dit le règlement, Wikipédia et tout. Parce que là, c'est la cinquième manche, il fallait un peu changer, tu vois. Bruyeux, tu parles très peu. Non, je déguste, hein. Non, mais le piège, ce n'est pas du wasabi. Le piège, ce sera forcément un truc rouge. Rouge, qu'est-ce qui peut être piégé rouge ? Cule de menstruation. Non. Du sang de l'herpès de la bouche de pierre. Non, mais ça... Ça peut être des tomates. Ce n'est pas piégé. Des framboises. Non, ce serait hyper bon avec les fraises en plus. La team, on a trouvé une famille déjà. Et Fred, il n'a quasiment rien mangé. D'habitude, il finissait... C'est pas Ben, c'est sûr. Ben, là, il est en attaque du truc. Je voudrais en manger moins que je ne bourrais pas. Non, mais là, Fred, tu en fais trop. Moi, j'ai un petit doute sur Lucas et sur Fred. Lucas, inconsciemment, il a les mains au-dessus de son bol, comme s'il ne voulait pas laisser échapper les odeurs. Tellement pas, mon gars. Ah, très mauvaise défense. Enlever les odeurs comme ça, c'est vraiment bête. Si c'est ça, hein ? Ben, il se lave comme ça, hein. Écoutez-moi bien, c'est Fred Van Long, assurément. Et pourquoi ce ne serait pas Fred et toi ? Pourquoi il n'y aurait pas deux piégés ? Je vous promets que Pierre n'a rien mangé. Je reste sur Lucas ou Fred. Peut-être pas les deux. Ben, je reste sur Lucas et Fred. Et Brilleux. Tu ne me sènes pas, toi, là-bas ? Non, 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 moi, je me régale. Je mange juste pas le jus, mais... C'est peut-être ça qui est piégé ? Bah... Ouais, c'est le wasabi, j'aime trop. D'ailleurs, Brilleux, on va commencer par toi qui vote cette fois pour changer un petit peu et faire un petit twist dans cette vidéo. Je vote pour Fred et Lucas. Et je suis sûr de moi. Moi, je vais voter pour Lucas. Je vote pour personne. Oh, c'est stratégique ! Il crée un vrai twist, comme dans Batman, en fait, qui avait eu un twist. Déjà, il y a Fred, assurément, c'est sûr. Et Pierre, il a dit une petite phrase qu'il a trahi. Il a dit, sur moi, je n'aime pas trop la glace. Encore en vacances, la semaine dernière, je pouvais prendre une glace, je suis allé prendre un cookie à côté. Fred et Pierre. Moi, allez, je vais une avec Fred, je vais la jouer sécure. Fred et Pierre. C'est une manche qui va abandonner faire la différence. On accueille Oligué. Du coup, il y avait deux piégés. Ah bah oui, c'était l'eau de fraises. Effectivement, qu'est-ce qui est rouge ? C'est le truc de la gorge, là. C'est le bain de bouche. Aïe, aïe, aïe ! C'est Lucas, c'est Lucas. Oh non, ça va commencer ! Les deux opposés. C'est Brilleux ? Allez ! Putain, j'ai hésité. Eh, on était complètement à côté, nous. Non, moi ? Toi ? Oui ! Moi, j'avais un bas de bouche, là. Mais c'est pour ça que c'était impossible d'en reprendre, parce que ça se sentait trop. Toi, je t'ai vu, t'en as repris quand même un peu, quoi. Mais t'avais du mal. Ouais, mais en fait, ça compense avec la laine d'habitude. Et en fait, ça a annulé, ça fait une haleine neutre. Moi exactement, je suis dit, j'en profite. Alors, du coup, il n'y a que Lucas qui marque un point et Max qui reprend la tête avec six points en tout dans cette vidéo. Les gens l'adorent. On passe au dernier dessert. Dernier tour, très important. Max est en tête, mais il n'a plus que de vote. S'il te plaît, Olivier, ne piège pas. Est-ce qu'il n'aurait pas été généreux avec zéro piège, là, au dernier ? Allez, Olivier, on est ensemble, là, tranquille. Là, c'est classique. Qu'est-ce que c'est ? Du coup, on va terminer avec un sneakers un petit peu déstructuré. Du coup, une ganache chocolat. On va retrouver une glace cacahuète. Là, je n'ai pas. Caramel fleur de sel et une tuile chocolat au gluier cacao. Pour combien d'euros tu me dis lequel n'est pas piégé ? Ah non, ce serait trop euro, trop facile. Allez, je vous laisse vous servir. Celui qui est devant, c'est le destin qui choisira. Alors, on prend un peu de tout, c'est ça ? Ouais. Oh, la gaufrette. Celui qui est piégé, ça doit être de la merde un truc comme ça parce que c'est... Non, mais non. Une seule cuillère, ça suffit. Ça devrait suffire. Ah oui ? Aïe, 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 aïe. Une seule cuillère, ça suffit. On est plus grosse. 3, 2, 1. Allez, force à nous. Oh la la. Allez Ben, finis Ben. Comment il fait des délinis de Luger, même lui, regarde Pierre, regarde Pierre. Oh la la, Pierre, c'est mort. Les deux, ils se savent, ils se savent, ils se savent. Il avale pas ? Il avale pas ? Il se savent. J'adore. Ah bah là, on est obligé de poser. Bonjour. Oh, brilleux, brilleux. Non. J'adore moi. Et Ben bizarre aussi les gars. J'adore le chocolat. Je pense que c'est pas Pierre. C'est du langage corporel. Ben qui se recule de son plat, bras croisés comme ça. Évidemment piégé. Évidemment piégé. Bah évidemment. Je suis en analyse, j'ai envie de le dépo... Là, j'ai qu'une envie, c'est reprendre. C'est dommage qu'on puisse pas faire la deuxième. J'ai qu'une envie. Bah non, faut trouver Skiki parce que c'est sûr, c'est pour moi. Il peut même pas avoir le bon goût du sneakers, ce pauvre. Ça va Max ? Bah moi ça va super. Faites attention à Max. C'est une analyse que je vous donne. Attends, juste Fred, fais moi confiance. J'ai qu'un seul vote. Et je vais même pas voter Pierre, je vais voter Ben tellement je suis sûr. Joue tes lunettes. Ça va, ça va, je préfère sa montre. Brilleux, pour qui tu votes ? Il me reste trois votes. Ce serait con quand même de perdre des votes là-dessus. Pierre, Ben, Max. Ben, Max et allez au cas où Fred a... Parce que Fred est bon là-dessus. Au cas où de toute façon j'ai trois cartouches à mettre. Je sais ce que c'est le piège et je sais qu'il a en capacité de le cacher. Pierre Croisse évidemment. Non vas-y, je vote pour Ben. Juste pour le... Juste parce que je vais pas me le faire niquer. Un seul vote et je vote Ben tellement je suis sûr. Pierre et Max. Serge décision. Deux votes. Pierre et Ben. Et c'est là-dessus que j'ai la victoire. Oh Pierre et Ben, c'est le nom de notre BD. Bien joué ! Exactement, les aventures de Pierre et Ben. 12,95€ dans les bacs. Du coup, il y en avait deux piégés. Allez ! Comme toi, forcément. Alors le deuxième, je sais pas comment il a fait. Non ! Oh ! J'ai fait... C'était ma revanche pour le premier. C'était horrible. C'est quoi ? C'est un piment mexicain en poudre très très puissant. Non, non, ça c'est dur. Ça c'est dur. Bon, le vrai, il est excellent. On en reprépare, merci. Merci, ils en repréparent. Et attends, Brieux, t'as fait une masterclass là. Mais je marre pas de points. Non, dommage. Brieux, qui malgré tout ça n'a eu que deux points. On l'a eu. C'est mal payé ça. Fred et Ben. 4 puntos. Ouais, bravo les gars. Lucas et Pierre, 5 points. Eh mais attends, mais c'est qui le gagnant là-haut ? Non. C'est celui que tout le monde adore. C'est max. Bravo ! Ah non, il est appréhendable. Avec 7 points, 7 points, 7 points sur 10 possible. Bravo, victoire de Max, qu'on adore. Les liens de tout le monde dans la description. Merci à Mordu nous avoir reçu ici. Merci à tous. Merci Pierre. Ciao, ciao. On finit ça.